salut les gars c'est les rôles j'espère que vous allez bien et oui encore la ninja j'ai déjà la nouvelle moto mais je suis sur la ninja je vais vous expliquer des choses marrantes et pas marrantes en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager si la vidéo vous plaît ça fait toujours plaisir donc oui encore une vidéo avec cette ninja elle est bientôt vendue à un ami donc elle va rester dans mon cercle oui j'ai un stock de rush énorme j'ai de coiffer à peu près deux ou trois vidéos juste je ne les monte jamais j'aurais bien voulu vous faire une vidéo où je mélange la ninja avec la nouvelle moto mais j'aimerais bien vous la présenter d'abord peut-être la semaine prochaine si je la récupère parce que oui cette photo est en panne elle est en panne salut bientôt avec sa petite vespa j'ai plein de galères avec cette moto les gars au moins quand elle sera terminée on reviendra de très loin avec cette moto vraiment donc je vais vous la présenter prochainement en tout cas si vous voulez des petites exclues allez voir sur mon insta je vous le mets voilà juste là je me dirige à yamaha dubois moto à nîmes yamaha moteur france organise comme tous les ans une tournée avec un camion ce camion là il y a plein de motos dedans il y a du a1 du a2 et du a et ils font le tour de la france ils donnent des dates des tours de la france dans les concessions yam et vous avez la possibilité d'aller faire des essais de 45 minutes complètement gratuit même si vous n'avez pas un projet d'acheter une moto à la base cette moto là je ne vais pas l'essayer je vais essayer une moto que demain matin au final j'en ai essayé une cette après et une demain matin et franchement mais moi je suis tonné du choix que j'ai fait c'est c'est sûr non mais en vrai je suis curieux ça va être pas surprise vous allez voir la moto bas que quand je vais la prendre le fameux camion yamaha où il stocke toutes les motos ils font le tour de france avec et là vous avez toutes les motos disponibles à laisser et à la moto du frère roubaille qui aura donné mais aussi c'est pas un peu trop stylé sans et voilà c'est à dire comme une nouvelle moto elle est derrière là dans l'atelier en pièces je suis trop le seul et je vous reprends quand j'ai essayé cette petite moto qui lui joue qu'on a testé traceur 900 gt voilà c'était pas prévu mais ça me chauffe vraiment pas mal let's go bon déjà on va voir si j'ai le pied là dessus je la trouve bestiaux shifter up and down non du coup on est sur la version gt donc si j'ai pas de bêtises c'est un peu comme la sp quoi alors full up tout ce que tu veux bon mec c'est un paquebot c'est archi bas la clé par contre elle est enfoncée un gris ah ouais peau d'orige regarde la poussière comment je suis bien assis là wow mais les mecs jamais vous savez quoi je pense je vais kiffer l'essai jamais j'aurais cru pourtant ça te fait une sorte de petit zoom en plus le bruit mec c'est un bruit de boîte à air c'est même le compteur il est vachement épuré à droite mais c'est super clair quoi ah j'ai mon mon talon il touche la la béquille centrale mec t'es sur un confort il ya le régulateur de vitesse du coup ou moi faut que j'essaye ça ah ouais ohlala bon bah écoute mon taux de papa mais franchement c'est maniable que tu ressens pas le poids franchement ah ouais par la droite pélo alors franchement les gars c'est vachement bas je suis en mètre 70 je suis presque sur la pointe des pieds la position tu as vraiment les pieds très bas tu vois je suis bien assis quoi et ouais tu as un énorme truc mais franchement le poids tu le sens pas c'est assez kiffant honnêtement ohlala mes mecs c'est trop agréable à rouler les gars c'est n'importe quoi j'essaye un traceur neuve je kiffe est-ce qu'il y a quelque chose de normal à ça je précise que du coup je suis en foule donc là je crois que j'ai à peu près 115 120 chevaux bon par contre la bulle ouais moi ça me dérange d'avoir un truc qui vient te couper la pile dans ton champ mais par contre comment ça te coupe du vent ohlala t'es à l'abri de tout c'est génial j'adore c'est un gros paquebot mais ohlala ça se fait tout seul ah non c'est dans les courbes ça doit être vraiment mais oh c'est un patate je sais même pas pourquoi je crie il n'y a pas de vent le shifter c'est de la crème régulateur de vitesse faut que j'essaye mais on va mettre trop de rythme oh ouais c'est dangereux mec tu peux faire des dingueries avec ça par contre les gars faut qu'on arrête de doubler par la droite s'il vous plaît c'est non mais par contre la mise sur langue ça me rend fou je sais pas ce que j'ai comme assistance je sais pas dans quel mode je suis on nous a rien expliqué sur les motos tcs 1 je sais pas si c'est le maximum ou le minimum en vrai les gars c'est le confort vraiment faut se le dire c'est c'est bien droit et tout c'est la ville traceur en fait putain ça lève ne pas accélérer à fond mais par contre vraiment ce qui me rend fou c'est l'agilité de la moto tu ne sens aucun point il y a un petit rupteur allez de rien gros les amortisseurs aussi dinguerie c'est de la patate de fou de qui c'est n'importe quoi en fait je comprends vraiment le traceur l'amortissement c'est affolant tu ne sens rien c'est de la patate mon frère par contre du coup je n'ai pas de référentiel genre de comment je pense quoi bon le freinage par contre c'est c'est là il est présent souplesse du trois pattes tu repars en deuxième normal parce que marrant c'est que genre les amortisseurs comme temps un grand débattement en fait à la moto elle se lève quand tu accélères tu as la roue qui est toujours au sol et tu as la moto j'aurai fait chou c'est un truc de teubé cette moto les gars mais avec le foutage ça va être n'importe quoi on est tout le temps en excès ah ouais j'avoue bête de surprise là ah mais c'est comment là si on se fait flasher on perd vraiment des points ou est-ce que c'est le mono il nous fait faire n'importe quoi là qui est poignée électronique vraiment les gars ça réagit au millimètre c'est impressionnant ah par contre à partir d'une certaine vitesse tu sens que ouais c'est vraiment pas une moto faite pour la vitesse et ça galère un peu mais mais le shifter il est d'une efficacité et bien les amortisseurs mec regarde je viens de tomber 5 rapports 24 voilà le pack beau mon frère c'est trop bien moi je sur kiffe par contre je voudrais essayer ce putain de régulateur là arrête d'art souillé frère beauté 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 mais en vrai même l'arrière même avec les top case bon c'est énorme mais j'aime bien franchement patate je sais pas c'est quoi les pneus t32 ça marche bien voilà j'ai pu en fait si du coup la bulle est réglable les gars vous pouvez là voilà je dirais que tu penses comme ça et voilà mais du coup c'est pas ouf donc voilà moi je mais voilà c'est pas dans mon champ de vision c'est parfait j'ai un trois pattes j'arrête de rétrograder je vais même monter des rapports oh waouh l'amortissement par contre alors c'est un gros plus moi qui sort du coup de ma nouvelle moto ça me fait vachement bizarre parce que c'est une moto qui est très raide j'ai pas pris un roadster j'ai pas pris un trail print sport une hyper sport une super sport ce que tu veux et donc l'amortissement bah il est il est raide tu sens tout ce qui se passe tu vois tu as vraiment le meilleur des ressentis par rapport à la route là là dessus le but c'est d'être sur un ressort constant en fait tu ne sens rien c'est vraiment génial mais quand tu veux arsouillé un peu la talent on a envoyé sur des petites routes un peu ça m'a fait bizarre parce que tu ne sens rien du tout de ce qui se passe c'est plus dur de comprendre ce qui se passe sous tes roues vu que tu as un travail des amortisseurs qui est phénoménal attend régulateur voilà petit voyant de régulateur là ça régule pas gros là je suis frustré les gars là c'est des dingueries là désolé mec moi je suis le moniteur c'est n'importe quoi accélération du paquebot ouais par contre quand tu baisses la bulle du coup c'est bien en ville mais quand tu roules vite bah je pense que vous avez une différence de son parce que là j'ai du vent dans la gueule mais j'arrive pas à mettre ce régulateur là mec comment ce régulateur il m'a gavé c'est quoi ça je sais pas il y a trois boutons mais après on tu mets deux langues de fous c'est quoi cette moto on t'a une précision aussi du châssis c'est trop gros ça frotte partout oh mec c'est dangereux oh mec c'est dangereux et ouais bébé on se fait déposer on se fait déposer t'as trop de prise au vent avec ce tank frère oh les gars j'ai jamais kiffé un essai d'une moto comme ça par contre le gars devant là c'est un boucher frère il est partout c'est un film encore bah oui incroyable ça fait du bruit oh mec le confort tu sens rien les dodon ce qui est bien c'est que c'est accessible pour tout le monde c'est à dire que je suis pas grand tu vois mais j'arrive à toucher très correctement mon artère clairement je suis pas là pour vous donner les specs moi moi j'essaye hein ça marche c'est bien ça marche pas bah dommage en vrai quand tu fais un essai un peu sportif comme ça tu dis quoi gendarme tu te fais arrêter excusez moi je suis avec mon mono c'est de la patate de fou par contre et voilà de retour à yam on va poser cette petite moto on va aller rejoindre le frérot de nîmes il est en manquant là oh bah non il est bien c'est bon gros pas de boue là c'est bon là